L'Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc, chapitre 16, verset 19 à 41. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Il y avait un homme riche, vêtu de pauvres et de l'enfants, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portage gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin, et Lazare tout près de lui. Alors, il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi, et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, « Rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas, non plus, on ne traverse pas vers nous. » Le riche répliqua, « Eh bien, père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai cinq frères qui leur portent son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Loué soit Jésus Christ. Dans l'évangile d'aujourd'hui, on se rend compte que le riche n'a pas été critiqué parce qu'il a refusé de donner quelque chose au pauvre Lazare. Il n'est pas stipulé que le pauvre est venu, lui dit expressément, « Donne-moi. » qu'il a acquis son argent, justement. Donc, on peut dire que le riche s'est enrichi normalement et il a mangé ce qu'il a pu gagner normalement. On ne doit pas prêter une interprétation négative au texte, une interprétation que le texte ne dit pas. Mais il y a quelque chose que le Seigneur est en train de faire remarquer ici. Il n'a pas été sensible aux pauvres, aux derniers de la société. Entre autres termes, ce qui est mis en exergue ici, ce n'est pas le fait de devenir riche, mais c'est de la manière avec laquelle nous utilisons notre argent. Même si nous l'avons gagné, justement. Même si nous l'avons gagné, en toute honnêteté, il y a encore une chose que le Seigneur nous demandera. Comment est-ce que tu gères cet argent ? Est-ce que tu le gères en pensant aux plus pauvres, en pensant aux derniers de la société, ou tu gères cet argent en disant que je n'ai pas volé et donc je peux l'utiliser comme je veux ? C'est faux. Nous n'avons pas le droit de l'utiliser comme nous voulons. C'est clair. Cet argent que tu reçois, même si tu l'as travaillé, c'est d'abord une grâce de Dieu. Et étant une grâce de Dieu, tu dois l'utiliser pour les plus pauvres, pour les derniers de la société. C'est un peu, en d'autres termes, une mission que le Seigneur te donne. Parce qu'elle t'a permis de l'avoir, il te donne aussi le devoir de l'utiliser en étant sensible aux pauvres, en étant sensible aux derniers. En d'autres termes, le Seigneur voudrait nous éveiller à la sensibilité aux derniers. Non à l'indifférence. Combien d'entre nous sommes indifférents ? Indifférents aux souffrances des autres, indifférents aux difficultés que les autres traversent. Et je crois que nous, Camerounais, nous devrions faire un meilleur coup de pas. Nous devrions vraiment reconnaître notre péché. Combien de temps encore durera la guerre au nord-ouest et au sud-ouest ? Dans le nozo, Combien de temps encore ? Nous sommes arrivés à un certain niveau où, puisque ça ne m'a pas touché, ça ne m'interrange pas. On est devenus indifférents. Et je crois que la même chose que le Seigneur a adressée à Lazare, il adressera cela à chaque Camerounais ou à chaque personne qui a la possibilité de faire quelque chose pour que la guerre cesse là-bas. Quand je parle du nozo, je parle aussi de nos frères dans la partie nord du Cameroun. Combien de personnes, combien de personnes sont en train de se déplacer, quittant leur famille, tuant la possibilité d'un avenir, parce qu'il n'y a plus de possibilité d'aller dans les écoles. Parfois, ils se retrouvent dans les villes, loin, éloignés de leurs familiers, et nous sommes indifférents. Le Seigneur nous demandera des comptes. Au-delà du Cameroun, combien de personnes sont devenues insensibles dans les conflits au monde ? En Ukraine, par exemple, ce qui prime, c'est l'intérêt personnel, pas la situation du plus pauvre. On protège un peu les personnes qui se déplacent, on les met en photo, mais on n'arrête pas la guerre. Pour que ces personnes souffrent davantage, le Seigneur nous demandera des comptes. Qu'est-ce que nous faisons par rapport à cela ? Qu'est-ce que nous faisons par rapport aux personnes pauvres que nous rencontrons devant nos portes ? Par rapport à ce monsieur mal habillé qui toque à ma porte, est-ce que je me mets à l'humilier ? Par rapport à ce Bensikiner que j'interpelle comme policier, comment est-ce que je me comporte ? Est-ce que je suis indifférent ? Est-ce que je suis indifférent aux souffrances des autres, aux derniers de la société ? Est-ce que je suis indifférent ? Seigneur, tu es en nous d'indifférence. Rends-nous sensibles à tant de millions de personnes qui crient à l'air. Rends-nous sensibles à tant de millions de jeunes qui n'ont pas de travail. Rends-nous sensibles à tant de millions de jeunes qui n'ont pas de moyens pour aller à l'école. Rends-nous sensibles à tant de millions de personnes qui sont des déplacés internes. Rends-nous sensibles à toutes ces personnes-là qui créent vers nous qui créent vers nous de l'aide, qui disent « Je sois », qui disent « Aidez-moi ». Seigneur, change nos cœurs de pieds en cœurs de chair. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada